C'est dans ce bâtiment que Carlos Ghosn a été détenu 130 jours. Inconnu du monde il y a un an, ce pénitencier en banlieue de Tokyo est devenu le symbole de la justice japonaise. Une justice froide et impitoyable. Le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté à la sortie de son avion. Accusé d'avoir minimisé ses salaires aux autorités boursières nippones, il est enfermé dans une cellule de 6 mètres carrés. Comme on peut voir sur les rares images qui ont filtré de sa prison. Pour Carlos Ghosn, les interrogatoires sont quasi quotidiens et sans avocat. En France, la garde à vue est limitée à 48 heures. Sa détention préventive au Japon durera plus de 4 mois. Nous avons pu rencontrer sa femme, Carole Ghosn, qui exceptionnellement a accepté de nous parler. C'est tellement sévère et c'est tellement strict qu'il te tue d'une façon silencieuse. Les prisons japonaises sont-elles l'enfer que Carole Ghosn décrit ? Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont invisibles, inaccessibles. Mais après des mois de négociations, j'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer dans un pénitencier, à l'autre bout du pays. Yamaguchi, au sud-ouest de l'archipel. La prison que le gouvernement japonais a accepté de me montrer. Un pénitencier modèle, bien sûr. Mais ce sera le point de départ de mon enquête sur le système carcéral nippon. Un système autoritaire, avec des règles ultra strictes. Une violence morale. Une machine capable de broyer les détenus. De les transformer aussi. Ici, pas de mur en béton. Pas de mirador ou de barreau aux fenêtres. 620 détenus, dont une majorité de femmes. Nous aurons droit à deux jours de visite, ultra contrôlés. Avancé pour le contrôle. Tout ce que nous filmerons sera vérifié par plusieurs gardes, derrière nous en permanence. La prison nous a ouvert ses portes pour nous montrer ses progrès modernes. Cours de dessin, d'informatique, de cuisine. Des prisonnières responsables, à qui l'on confie même des couteaux bien tranchants. Les gardes n'ont pas d'armes. Oui, il y a toujours des risques de dérapage. Mais il n'y a pratiquement aucun cas de violence. Et on n'est pas armé. C'est la règle uniquement dans cette prison ? Non, c'est la règle dans tout le Japon. Nous, les gardes, nous faisons des arts martiaux pour pouvoir nous défendre en cas de problème. Autre fierté, les cellules, modernes et privatives, avec des lits à l'occidental. Ailleurs au Japon, les prisonniers dorment sur des futons dépliés au sol. C'était le cas pour Carlos Ghosn, les premiers jours de sa garde à vue. Il y a une télévision. Là, ce sont les toilettes. Là, le lavabo. Il y a une serviette en dessous. Et là, c'est le lit. C'est rare au Japon. Le bureau est ici. Nous sommes étonnés qu'il n'y ait pas de barreaux aux fenêtres. Est-ce une fenêtre spéciale ? Oui, la vitre est très solide. Si, par exemple, quelqu'un prend cette chaise et essaye de briser la fenêtre, elle ne va pas céder. Elle est très résistante. Aucun détenu ne s'est jamais évadé de cette prison. En 2011, pour la première fois au Japon, une crèche a même ouvert ses portes sur le terrain du pénitencier. Elle accueille des enfants des villages voisins. Une prison exemplaire, non violente, où les détenus semblent respectés. Rassemblement ! Pourtant, nous n'allons pas tarder à découvrir ces règles ultra strictes. Celles de toutes les prisons japonaises. Jamais appelés par leur nom, les prisonniers ont un matricule qu'ils doivent énoncer quand les gardes font l'appel. Chaque déplacement est sévèrement contrôlé, suivant un ordre disciplinaire, quasi-militaire. En avant ! Marche ! Le règne de l'obéissance totale. Les prisonniers n'ont pas le droit de parler, d'échanger, de communiquer. C'est seulement pendant les 30 minutes d'exercice quotidien qu'ils sont autorisés à chuchoter. Tout est chronométré. Le repas dure 13 minutes. Quand les prisonniers ont fini, ils doivent attendre le son du minuteur. Merci pour ce repas. Le travail est obligatoire. Pendant le cours de dessin, défense de parler directement au professeur. Je demande à parler avec l'instructeur. Accordé. Interdit de dessiner la prison ou d'évoquer leur histoire, leurs sentiments. Nous ne saurons pas ce que les prisonniers pensent vraiment. Mais j'ai contacté un ancien détenu de cette prison. Il est à Tokyo, aujourd'hui libre, libre de parler. Pour mettre en image ses souvenirs, j'ai fait appel à un dessinateur de manga. Il a travaillé sur l'univers carcéral. Il illustrera pour nous ce que la prison de Yamaguchi ne nous a pas montré. Isanori a passé 5 ans dans le pénitencier de Yamaguchi. Libéré en 2017, il a gardé la coupe du détenu. Au Japon, peu de gens osent critiquer le système carcéral. Isanori souhaite rester anonyme. Même pour utiliser une serviette pour s'essuyer l'été, quand il fait chaud, vous avez besoin d'une permission spéciale. Il y a un moment pour ça, et quand ce moment est déclaré terminé, il faut s'arrêter. Isanori avait monté une arnaque pour gagner de l'argent. A 23 ans, il découvre la prison. Un univers où la moindre action est réglementée, minute par minute. Manger, boire, se laver, aller aux toilettes, comment ranger ses affaires, dans quelle position dormir. Pas le droit même de regarder longtemps par la fenêtre. En France, tant qu'un détenu n'est pas violent dans sa cellule, il est libre d'occuper son temps comme il le veut. Pas au Japon. Quand vous marchez, le coude ne doit pas être plié. Vous devez le garder en angle droit avec le corps. Et vous devez monter la main à hauteur d'épaule. C'était vraiment embêtant à faire. Pour que les déplacements en groupe aient une bonne allure, ils vous imposent ces mouvements. Je n'ai jamais compris pourquoi. Même les doigts ne doivent pas être pliés. Ils doivent être droits, parce que ça a meilleure allure. Pourquoi pensez-vous que les gardes vous demandaient ça ? C'est comme une marche militaire. Ils veulent que votre corps lui-même ait appris les règles. Si vous n'êtes pas capable de suivre des règles aussi simples, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à réintégrer la société. Une société japonaise très codifiée, où l'individu se conforme aux règles sans se plaindre. Où les valeurs du groupe priment sur la liberté de chacun. Les règles des prisons japonaises ne s'appliquent pas qu'aux personnes condamnées. Mais aussi à ceux qui n'ont pas encore été jugés, et même pour de simples gardes à vue. C'est ce qu'a révélé au grand public la détention de Carlos Ghosn. Aujourd'hui en résidence surveillée à Tokyo, ses communications sont filtrées par les juges. Il ne se sent pas libre de parler aux médias. Mais sa femme Carol Ghosn a accepté une interview à New York, où elle vit loin de son mari qu'elle n'est plus autorisée à voir depuis le 4 avril. Il n'est pourtant plus détenu. Carol Ghosn a été entendue comme témoin dans l'affaire. Et depuis le tribunal de Tokyo lui interdit même de téléphoner ou d'écrire à Carlos Ghosn. Elle se confie rarement aux journalistes, mais a accepté d'évoquer les longs mois de détention du PDG déchu après son arrestation. Ils l'ont jeté en prison, ils l'ont mis dans un petit pyjama, ils ont tout pris, il n'y avait pas de chauffage, il gelait de froid, il dormait par terre au début. La lumière jour et nuit allumée, ils ont pris sa montre pour le désorienter. Deux douches par semaine, et il sortait une demi-heure par jour, de lundi à vendredi, il marchait il y a un toit, il marchait sur le toit. Et le week-end, il fermait la porte à clé, il passait la nourriture sous sa porte. Il le nourrissait, mais il y avait à peine du protéine, il y avait comme une soupe avec du riz, et c'était tout. Il a perdu la première semaine 10 kilos. Images à l'appui, les autorités de la prison affirment que Carlos Ghosn est bien traité, comme tout le monde. Cellule propre, menu préparé par des nutritionnistes, avec légumes et viande ou poisson à chaque repas. A l'époque, Carlos Ghosn n'a pas le droit de rendre visite à son mari au centre de détention de Tokyo. Au bout de 3 mois et demi, elle obtient un droit de visite. 30 minutes au parloir. C'est l'endroit le plus triste que j'ai vu dans ma vie. C'était froid, gelé, froid, froid, gris, silencieux. Et on sentait la torture morale. Il était en isolement complet, maigre, pâle. Les mains très jaunes. Il était fort, essayait d'être souriant avec moi. Et moi aussi, je ne voulais pas montrer ma tristesse. C'est tellement sévère et c'est tellement strict qu'il te tue d'une façon silencieuse. Les Japonais affirment que leur système judiciaire traite tout le monde de la même manière. Est-ce que vous pensez que votre mari est plus sévèrement traité ou il est traité comme tout le monde finalement ? Même s'il est, je ne sais pas ça, même s'il est traité comme tout le monde, c'est super sévère. Et c'est un système fait pour craquer les gens. Je ne veux pas qu'il soit traité comme un VIP. Il est comme tout le monde. Mais je veux qu'il traite tout le monde d'une façon équitable. Aucun humain doit être traité comme ça. C'est vraiment injuste. Et ce n'est pas acceptable d'un pays qui fait partie du G7, qui dit qu'ils sont une démocratie, qu'ils envoient des ambassadeurs de Younsef partout au monde et ils veulent prouver que eux, c'est des gens civilisés. Alors, assumer. Carlos Ghosn a tout de même fini par obtenir une libération sous caution. Un traitement rare au Japon, où les personnes inculpées attendent leur procès en détention, parfois des mois ou des années. La libération de Carlos Ghosn est assortie de règles très strictes. Son passeport lui a été confisqué. Il n'a pas le droit d'avoir de smartphone et ne peut consulter Internet qu'au cabinet de son avocat. Libre, bon, il est suivi partout par le bureau des procureurs. Ils savent ce qu'ils mangent, où ils vont, avec qui ils parlent. Et ça, ce n'est pas légal. Ils disent que ce n'est pas légal, mais ils le font. C'est choquant, ça. Pourquoi ils font ça ? Il n'y a pas de justice. Ils font leur justice à eux. Mais ils ne suivent pas la justice. Et ils sont au-delà de la justice, les procureurs japonais. La surveillance de Carlos Ghosn par les procureurs est pourtant bien encadrée par le tribunal de Tokyo. Au Japon, le parquet dispose en fait d'un pouvoir considérable. Dans 99% des procès, les juges suivent son avis et l'accusé est condamné. Carole Ghosn sait que son mari a peu de chances d'être acquitté. Cette détention n'avait pourtant rien d'exceptionnel. Cela n'arrive pas qu'aux riches patrons. Cela peut aussi concerner de simples citoyens, touristes ou expatriés qui commettent une infraction, mais mineurs. Installé depuis deux ans au Japon, Thomas travaille dans le monde de la nuit. Il a vécu le cauchemar des gardes à vue japonaises. Pour ne pas compromettre sa vie au Japon, son identité ne sera pas révélée. Arrêté à la suite de plusieurs petits vols dans des supérettes et pour s'être enfui d'un karaoké sans payer, le français de 23 ans est mené au commissariat. Interdiction de passer même un coup de téléphone. En France, ses parents affolés imaginent le pire. Au Japon, ses colocataires le cherchent partout. J'ai essayé d'appeler un millier de fois, mais aucune nouvelle. Il n'était plus là. Il avait disparu depuis cinq jours. On était super inquiets pour lui. Au bout de six jours, l'ambassade de France, informée, prévient les proches. Chota peut aller voir Thomas. Le français n'avait pas encore pu prendre de douche. Il n'avait vu qu'une fois son avocat commis d'office. Ça avait l'air dur pour lui, tellement dur. Je me suis dit, oh, il se sentait mauvais. Il avait l'air fatigué. Comme un clochard. Oui, c'est ça, comme un clochard. En France, la garde à vue, c'est deux jours maximum. 600 cas de menaces terroristes. Thomas sera détenu 30 jours pour vol avec violence. C'est le réveil très brutal. Il crie. C'est un peu un langage militaire, donc je ne comprenais pas vraiment. En japonais, même si je parle un peu. Ils te fouillent, ils te font faire plier ton futon. Évidemment, tout dans le calme, tu te tais. Tu n'as pas le droit de parler. Pas vraiment si de regarder dans les yeux fixement. Il faut toujours regarder par terre, contre un mur. Sinon, la journée, c'est ne pas parler, ne pas être bruyant. Ne pas s'appuyer contre un mur. Ne pas tuer le temps à marcher, tourner en rond. Je le faisais au début, mais ils m'ont dit tout de suite d'arrêter. La nuit, c'était le pire, en fait. Ils laissent la lumière allumée, même la nuit. Il y a toujours ce néon-là qui reste allumé, même la nuit. Ils passent toutes les 30 minutes dans ta cellule, donc ils ouvrent la porte. Ça te réveille, car c'est une porte en acier. Ils te regardent. Si tu as bougé de position, ils vont te réveiller, parce qu'ils ne voient pas ta tête. Tu es obligé de montrer tout le temps ton visage. J'avais l'impression d'avoir aucun moment de repos, en fait. Un contrôle 24 heures sur 24. Officiellement pour éviter les suicides. Mais cette explication ne satisfait pas Thomas. C'est une sorte de torture mentale, je pense. Ça doit faire partie, je pense, du processus. C'est très psychologique, je pense. Ils ne vont certainement pas te taper, te violenter. Pourtant, parfois, j'étais énervé, je criais, je l'ai insulté, même en français et tout. C'est surtout vraiment axé sur la psychologie, le mental. C'est une torture mentale. Comme les prisonniers de Yamaguchi et comme Carlos Ghosn, Thomas a droit à 30 minutes d'exercice par jour. Mais lorsqu'il sort de sa cellule ou est présenté au procureur, c'est en laisse. Donc en premier, en fait, il y avait un harnais autour. Et ensuite, on mettait donc la laisse qui rentrait dans des trous. C'était genre juste là. Il serrait assez fort. Je n'avais pas souvenir de quand on chantait la cellule de bien respirer. Il serrait très, très, très fort. Et ensuite, j'avais les manottes devant, très serrées aussi. Et qui étaient reliées donc au harnais qui tenait la laisse. avec un gardien devant et un gardien derrière. Et à regarder par terre. Ou les murs. Un terroriste, j'avais l'impression même d'être, je ne sais pas, un fou. Un serial killer. J'avais l'impression d'avoir tué des gens. J'avais l'impression d'avoir aucun droit, vraiment. J'avais aucun droit. On se demande si en fait, on est considéré comme un humain, vraiment. Ou alors un chien, un sous-homme, je ne sais pas. On lui explique qu'il en court jusqu'à 7 ans d'incarcération. Son avocat lui pronostique une peine d'un an de prison. Mais grâce à plusieurs lettres d'excuses, notamment de ses parents, Thomas est libéré sans condamnation à une peine de prison. Il se considère comme un miraculé. Il faut reconnaître que tu y retourneras pour rien au monde, quoi. Que tu as compris ta leçon. Et que c'est peut-être le seul point positif dedans. C'est que certes, c'est horrible, mais que tu ne vas jamais y retourner, quoi. Parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu changes énormément. Il y a un avant et un après, en fait. Tu rentres dans les rangs. Thomas en est sorti avec plus de peur que de mal. Il a décidé de rester au Japon. Car il aime malgré tout ce pays. D'autres vont nous montrer un visage encore plus brutal des prisons japonaises. Au Japon, peu de gens s'intéressent au sort des anciens prisonniers. A Osaka, la troisième ville du pays, une femme tente de leur venir en aide. Condamnée 4 fois pour possession de stupéfiants, Rumi Nakano a passé 12 ans en prison. Elle gère un bar de nuit où des anciennes prisonnières ont travaillé comme serveuses. Parmi ses clients, des femmes et des hommes marqués par la prison. Parfois des familles de détenus qu'elle conseille. En prison, si tu veux offrir un mouchoir à un détenu qui n'en a pas, c'est une violation du règlement. Si tu veux donner un peu de ta nourriture à un autre détenu, c'est aussi interdit. La difficulté en prison, c'est que des choses évidentes dans le monde normal, même la gentillesse ou l'altruisme, ne sont pas autorisées. Ce soir, deux hommes. L'un d'eux est un ancien Yakuza, ces fameux gangsters de la mafia japonaise. Kabo et Naruki ont fait des séjours dans des prisons très rigoureuses, sans ventilateur l'été, sans chauffage l'hiver, dans un pays où les températures sont extrêmes. L'hiver, il faisait moins 1 ou moins 2 degrés. On était gelés. Comme les murs étaient en béton, je crois qu'il faisait encore plus froid dedans qu'à l'extérieur. On était 6 dans la même cellule. Si quelqu'un lisait un journal, le simple fait de plier le journal créait un courant d'air glacial. Les autres criaient, mais fais attention, on gèle ! Et on commençait à se disputer. Le plus dur, c'était pour les prisonniers de 60-70 ans. Moi, j'étais jeune, mais certains n'avaient qu'une chemise sur eux et ils attrapaient froid ou des maladies comme la pneumonie. Ces hommes ont aussi connu les chobatsu, ces cachots de punition de la taille d'un lit, pour les détenus qui ne respectent pas le règlement. Tu dois être assis comme ça et garder les mains comme ça. Si tu mets les mains comme ça ou sous tes fesses l'hiver, on te gronde. Si tu penches les yeux, on te gronde aussi. Si tu regardes en l'air, tu as le droit à un coup de pied et le gardien crie, regarde tout droit. Tu dois rester assis dans cette position immobile de 6h40 du matin jusqu'à 17h. Des isolements qui peuvent durer plusieurs semaines. Pour les prisonniers les plus rétifs, plusieurs mois. Un système dur, mais efficace. C'est l'argument des autorités nippones. Le taux de criminalité au Japon est l'un des plus bas au monde. Proportionnellement à la population, il y a deux fois moins de prisonniers au Japon qu'en France et 15 fois moins qu'aux Etats-Unis. Cette experte travaille depuis 12 ans sur les pénitenciers japonais. Elle les visite régulièrement. Quand je discute avec des spécialistes français des prisons, ils disent que la prison japonaise, c'est comme la prison en France il y a un siècle. Et je suis totalement d'accord. Ces marches militaires, tous ces règlements, cette routine quotidienne très précise, ça permet de gérer de manière efficace un maximum de prisonniers avec un minimum de garde. Ils privilégient le respect des règles sur les droits de l'homme. Selon Megumi Yasuda, l'administration pénitentiaire japonaise ne cherche pas à humilier les prisonniers, à les rabaisser ou les détruire. Mais elle considère que pendant leur peine, ils doivent renoncer à certains de leurs droits les plus fondamentaux. La philosophie de fond ici, c'est que la prison, c'est d'abord pour punir. Ce n'est pas un centre de formation. Les Japonais ne sont pas autant que les Européens attachés à cette idée que chaque prisonnier est un humain et qu'il doit être traité comme un être humain. Amnesty International, Human Rights Watch, et même en 2007, le comité contre la torture de l'ONU ont demandé l'arrêt des traitements les plus durs. Mais les rapports de ces organisations internationales ne sont pas contraignants. Les autorités nippones font la sourde oreille. Pourtant, au Japon, des voix s'élèvent contre ce système qui peut broyer des vies. Voici l'histoire d'Iwao Hakamada qui a ému le Japon. Cet octogénaire était dans sa jeunesse boxeur professionnel. Il a passé 47 ans derrière les barreaux. C'est le condamné à mort qui, dans le monde, est resté le plus longtemps en prison. Tous les jours, M. Hakamada fait une promenade de 5 heures dans les rues de Hamamatsu, au sud-ouest de Tokyo. En 1968, il est condamné à la pendaison pour un cas de ruple meurtre. Mais en 2008, des tests ADN mettent sérieusement en doute sa culpabilité. Libéré il y a 5 ans, il est en attente d'un nouveau procès. Des bénévoles ont décidé de l'aider. Comme cette femme au chapeau bleu, qui veille sur lui pendant sa promenade. L'autre jour, je lui ai demandé pourquoi il marchait comme ça. En fait, il patrouille pour vérifier qu'il n'est pas de voleur. Et puis, il profite de la liberté. Je crois que la liberté est le meilleur traitement pour lui. Un demi-siècle en isolement total lui a fait perdre la raison. Monsieur Hakamada ne parle plus. Il salue les affiches, les enfants, les mannequins. Dans les centres commerciaux, il se sent bien. Il aime les couleurs et la vie. A l'inverse, il se méfie des hommes et des grillages qui lui rappellent la prison. Un peuple de fantômes dont il ne s'est pas complètement libéré. Le repas est prêt. Venez manger, s'il vous plaît. Allez. Aujourd'hui, Iwaou Hakamada vit avec sa soeur. Elle s'est battue toute sa vie pour le faire libérer. À tour de rôle, les bénévoles du comité de soutien viennent les aider dans leur maison. Il ferme cette porte après avoir mangé et il se repose dans le salon. Ce n'est pas parce que vous êtes là. C'est son monde, c'est tout. Il se fiche des gens qui passent. En fait, il est de retour à la maison, mais il a ramené son monde à lui. Et je crois que ça ne va pas changer. Selon les médecins, l'ancien boxeur a subi un choc traumatique dû aux conditions d'emprisonnement des condamnés à mort. Au Japon, ils ne sont informés que le matin même de leur exécution. Les familles l'apprennent après leur pendaison. Chaque condamné dans sa cellule écoute les pas des gardiens. Si les pas s'arrêtent devant votre cellule, cela veut dire que c'est votre tour. Jusqu'à 9h du matin, les condamnés ne savent pas si c'est leur dernier jour. ils vivent dans l'angoisse quotidienne de mourir. C'est si cruel, si douloureux pour les gens qui sont là-bas. Un jour, les pas se sont arrêtés devant la cellule de son voisin. L'homme a dit prenez soin de vous et il a été emmené. Cela a été un choc pour Akamada et c'est à ce moment-là qu'il a perdu la tête. Depuis sa cellule, Iwao Akamada a écrit des milliers de lettres à sa sœur. Elles sont la preuve de sa dégradation mentale. Regardez-là, à l'encre rouge. Il a écrit « Je suis Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je contrôle l'univers. » On ne comprenait plus rien à ces lettres. Iwao Akamada s'est mis à penser qu'il était Dieu. Un être immortel qui ne pouvait pas être exécuté. Il s'est réfugié dans un monde imaginaire. Quand nous lui avons dit que son affaire allait être rejugée, il a dit « Ces gens racontent n'importe quoi. Ce ne sont que des mensonges. S'il vous plaît, laissez-moi. » Il n'arrivait pas à y croire. Quand il a été libéré, il n'avait pas de sourire ou de pleurs sur son visage. Pas la moindre expression. La mission que s'est donnée Machiko, le ramener à la vie. Chaque sourire est une victoire pour elle. « Ça, c'est mon arme secrète. Pendant des années, cet homme n'a pas senti la douceur humaine. J'essaie de l'aider à retrouver ses émotions. La société l'a abandonnée et en tant que membre de la société, je me sens responsable. Nous sommes heureux qu'il soit en vie et qu'il soit de retour parmi nous. C'est ce que je veux lui dire en faisant ce massage. C'est ce que je veux lui dire à part ce massage. « Je ne sais pas. » À 83 ans, Iwao Akamada n'a pas été innocenté. Convaincu de sa culpabilité et malgré son état de santé, le procureur tente de le renvoyer en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada